Salut les tapeurs, aujourd'hui je vous parle de mon compte, de mon clan, de mon avancée, de mon temps de jeu, à savoir combien j'ai mis de temps arrivé à ce niveau, de ma façon de jouer, etc, 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 etc. Alors moi je joue beaucoup, j'utilise un build frappe céleste ou un build HS pour ceux qui ont suivi, et à chaque promotion du coup du reset, donc moi généralement pendant un event, je fais des tests de build. Je teste le CS, le HS, l'hybride, le SC, etc, 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 je teste beaucoup de builds, je fais au moins 8 à 10 tests pendant la promotion, donc je fais vraiment beaucoup de tests. Alors le build HS, le build V-Strike, il me permet de farmer comme un cochon, et d'avoir une avancée régulière, même si avec un build SC, j'aurai une meilleure poussée, c'est sûr. Mais je pense passer sur un SC pour avoir un peu plus de temps pour faire des vidéos, tout simplement. Je suis aujourd'hui au palier de 19600, comme vous pouvez le voir, et j'ai 839 points de compétences. Alors ça me laisse du coup un éventail de possibilités assez correctes pour faire pas mal de choses avec ces points de compétences. Oui, j'avais stoppé le jeu quand le palier était 4000 max, donc 4000 max c'était il y a très 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 longtemps, aujourd'hui on a 30 000 max. Et franchement, à force de farmer ce palier, je m'étais lassé et j'avais stoppé, tout simplement. Alors j'ai stoppé le jeu à peu près un an, j'ai joué à plusieurs jeux, j'ai joué à pas mal de jeux, mais au final je me suis remis à tout à petit temps. Pourquoi ? Parce que je trouve que dans ce jeu il y a une dimension technique. Alors déjà c'est technique de comprendre l'art français. GameHive, je me répète, mais si vous voulez que je vous fasse la traduction, il n'y a aucun souci. Non, non, mais hormis ça, j'adore me creuser la tête pour savoir comment utiliser un build, quoi utiliser, j'adore me renseigner. Quand je vois un gars plus fort que moi, je vais lui parler, je lui demande comment il fait, je regarde son build, je compare, je fais des tests, etc. Et donc je kiffe, franchement je kiffe. Donc voilà vraiment pourquoi j'aime ce jeu. Alors j'avais un gros retard par rapport au palier, mais dans mon clan, je trouve qu'il y a un change qui est bénéfique. C'est genre une petite bataille gentille, c'est kill plus fort, personne ne me dit pas, je vois que t'es encore derrière moi, qu'est-ce qui se passe, je t'ai dépassé, etc. Franchement c'est hyper cool, c'est bonne enfance et du coup de fil en aiguille, j'ai up, j'ai up, j'ai up, j'ai up, j'ai up, j'ai up pour en arriver aujourd'hui à plus de 19 600 paliers. Alors j'ai repris à peu près 6 mois, donc je pense que c'est un peu moins de 6 mois. Et du coup en 6 mois, j'ai pris plus de 15 000 paliers parce que je suis à 19 600, je me suis arrêté à 4 000, en 6 mois j'ai fait 15 000 paliers. Moi je trouve que c'est correct, après je ne sais pas pour vous. Attention, par contre j'ai joué comme un cochon, j'ai joué beaucoup, 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 beaucoup. Bref, juste pour vous dire que c'est possible de monter rapidement, mais ça prend du temps de jeu, c'est normal. Donc moi par contre, je joue partout, dans mon salon, devant un film, devant une série, au taf dès que j'ai un moment, chez des potes, même aux toilettes, que ce soit la petite ou la grosse commission, je joue partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ma guilde, allez, je rentre dans le but du sujet. Alors, pour ceux qui veulent l'intégrer, sachez que la zone minimum demandée, c'est 4 000. Que pour le moment, la guilde, elle est full, mais qu'à chaque dimanche qui passe, on fait un tri, il y a toujours une ou deux places qui se libèrent. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, il y a déjà 2-3 abonnés qui m'ont rejoint, ça fait plaisir, et je pense, et surtout, j'espère qu'ils se sentent bien. Je vous mettrai le code du clan en bas, ici, hop, voilà. Et on vous demande juste une chose, c'est de faire 5 quêtes de clans par semaine. Donc c'est moins d'une par jour, c'est vraiment que dalle. On n'est vraiment pas à prise de tête là-dessus. Bon après, c'est bien d'en faire plus, toujours plus, pour vous, pour votre compte. On est à la quête de clans 760, donc c'est une guilde avec une avancée, je dirais, correcte. Et donc si vous voulez venir, tout simplement, vous êtes les bienvenus, il faut juste de la place. Voilà, checker un peu par rapport au code de clans de temps en temps, parce que même en semaine, il peut se trouver une place. Il peut se trouver quelqu'un qui est parti, etc. Voilà, donc checker un peu. Les dimanches, c'est sûr qu'il y a un tri, et en semaine, essayez de voir s'il y a des places, si vous voulez venir, il n'y a pas de soucis. Avec plaisir. Pour ce qui est de la boutique journalière, moi je prends tout doux. Je prends que tout doux. La mana, la mana, la mana, la mana. Et sinon, j'économise pour les coffres qui sont à 4800 gemmes. Je les prends dès qu'il y a des events, parce qu'il y a des bonus par rapport aux coffres, vous savez, comme celui-ci là. Regardez, le bonus des shards. Voilà. Par contre, si je veux des améliorations d'armes, pour aller plus vite, je ferme les coffres qui sont à 1300 gemmes. Voilà. Alors, par rapport à mes compétences passives, les trois. J'ai IP, donc présence intimidante, qui est au niveau 41. C'est hyper important, ça nous donne, ça nous donne, ça nous diminue plutôt, le nombre de titans à tuer pour passer à un palier, tout simplement. J'ai surtoction qui est au niveau 11, seulement moi qui l'éclaboussure des pets. Et j'ai le canon anti-titan qui est aussi au niveau 11. Voilà. Il augmente l'éclaboussure du vaisseau de clan. En ce qui concerne les succès, je les ai tous, sauf l'étape, la frappe céleste et la participation au tournoi. Donc j'ai quasiment tout fini. Voilà. Pour les améliorations d'armes, j'ai actuellement 17 sets complets. Ça me donne quand même un bon boost, c'est x17 B de dégâts. C'est pas négligeable du tout. Alors on va jeter un coup d'œil à mes stats maintenant. Alors mes statistiques. Hop, voilà. Donc on voit que j'ai quasiment 19% de chance de croiser Manimana, que j'ai 8% de chance de croiser un portard, et que j'ai 4% de chance et demi de croiser un snap. C'est pas mal tout ça. On voit aussi que ma zone max c'est 19600, ça en l'a vu avant. Alors là il y a un chiffre qui me choque. J'ai prestige depuis que je joue à ce jeu 1518 fois. Je trouve que c'est énorme. Bref, on voit aussi que j'ai commencé à jouer à ce jeu il y a 600 jours environ, mais que mon nombre de jours d'application ouverte c'est 101 jours et 21 heures. Oulaou. Je sens que dans ces 101 jours, il y a des moments où mon jeu il est posé, mon téléphone il est posé, ma tablette elle est posée, il est ouvert, mais je joue pas. Il y a un moment où même je pense que je me suis endormi dessus, etc. A plusieurs reprises, je me couche, je suis en train de jouer, je m'endors. Donc ça compte dedans, mais je suis pas en train de jouer du coup. Donc je pense que par rapport à ces 101 jours, on peut encore en diminuer un petit peu. Voilà. C'est morain de voir ces stats pour le coup. Alors on continue avec le boss des clans tout simplement. Enfin les boss de clans plutôt, on va faire l'inverse. Alors comment moi je procède ? C'est très simple. Dès qu'il y en a un qui est actif, moi je le tape. Et je remets 5 gemmes pour le retaper. 5 gemmes, pas plus. Ça suffit amplement pour faire mes quêtes. Et avancer dans mon canon anti-titan tout simplement. Voilà. J'arrive en fin de semaine à plus de 40 quêtes de clans. Donc c'est déjà pas mal. Quand je joue plus, je suis à 50 voire 60. Mais ma moyenne c'est 44 de clans. Je trouve que c'est nickel. Alors, on passe au niveau de mes pets. Alors là ça oscille entre 230 et 332. Je vous laisse regarder leur niveau. Voilà. Alors, quand je vais expliquer plus tôt, moi je prends que tout doux. Dès qu'elle est disponible dans la boutique, je prends tout doux. La mana, la mana, la mana, la mana, la mana. Voilà. Pour tout ce qui est artefacts, je les ai tous. J'ai les 78 avec un livre des ombres à 287 millions. Je vais vous faire une petite vidéo sur le déballage, l'ouverture des artefacts. J'ai craqué, je les ai ouverts au fur et à mesure. Je les ai pris et puis voilà. Donc je les ai tous. Je vous ai fait façon de vidéo sur les artefacts prioritaires. Ils sont dedans en plus. Donc voilà. On a fait le tour complet de mon compte, je pense. On a fait un petit peu le tour. On a vu les statistiques, les pets. On a vu comment je jouais, qu'est-ce que j'achetais. Qu'est-ce que j'utilisais comme build. Pourquoi ? Comment ? Et surtout, comment j'ai augmenté autant ? Je pense que c'est grâce à ma guilde, surtout. On retiendra donc surtout qu'en 6 mois, j'ai up de 15 000 paliers. Que pour tous les francophones, GameHive, je peux traduire ton jeu. Si tu le désires, je te le redis. Que j'ai un clan qui est franchement hyper cool. Et que c'est grâce à lui que j'ai pu up autant. Parce que moi, je suis un challenger. Et dès qu'il y a des défis, moi, je les prends. Pour le coup, dédicace à Brynjar et à Dark. C'est grâce à eux que j'ai augmenté autant. Bryn, je t'ai dépassé, donc ton compte est réglé. Dark Ultima, j'arrive, t'inquiète pas. Donc, merci à tous mes abonnés. J'ai des très bons retours de votre part. Vous me motivez à continuer. Donc, merci, 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 merci beaucoup à vous. Et vous savez, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501